Frères et sœurs, il me semble qu'une question qu'il est bon de se poser régulièrement, de temps en temps, est de savoir si nous avons vraiment choisi la vie avec Jésus-Christ. Il y a probablement dans notre vie un premier consentement qui est important, qu'il ne faut pas mépriser, il est sérieux, qui fait que nous avons une vie chrétienne engagée, une vie chrétienne régulière. Nous avons intégré cette adhésion de foi à notre identité, au point que nous disons volontiers que nous sommes chrétiens, nous le disons en parole et en actes, ce fond-là est stable et n'est pas remis en question. C'est bien, réjouissons-nous, nous avons pris la décision de vivre simplement en chrétien, mais avons-nous pris la décision de vivre vraiment la vie de tous les jours, le quotidien du chrétien ? Avons-nous vraiment pris la décision de connaître le feu qu'est Jésus-Christ ? Vous écoutez Il est midi, un podcast proposé par la famille de Saint-Joseph et présenté par le frère Dominique Joseph. Pensons à l'épisode du jeune homme riche. C'est un épisode frappant et il est important parce qu'il est repris dans les trois évangiles synoptiques. Donc il dit quelque chose pour l'Église primitive. C'est un homme qui s'est engagé avec sérieux dans la vie religieuse et qui a trouvé seul le chemin de la grâce. Tous les commandements, je les ai observés, témoigne-t-il. Et alors à ce moment-là, Jésus le regarde et l'aime. Est-ce que Dieu ne l'aimait pas déjà ? Est-ce qu'il n'avait pas connu déjà l'amour de Dieu ? Se serait-il engagé dans les commandements s'il ne vivait pas avec Dieu, une relation d'amour authentique ? Mais oui, bien sûr. On pourrait même dire que Jésus l'aime parce qu'il reconnaît en lui l'amour de Dieu. Mais a-t-il pris la décision de l'amour vrai ? Ce deuxième amour, cette deuxième dimension de l'amour à laquelle Jésus l'invite en posant sur lui un regard d'amour, en lui faisant la révélation d'un amour qu'il ne connaît pas encore. On peut aussi prendre l'exemple d'un enfant qui a grandi dans une famille chrétienne et pratiquante. Il adhère à ce mode de vie parce que c'est le mode de vie familial, parce qu'on l'a élevé comme ça, parce qu'il est content que ce soit ainsi. Ça le rend heureux, il y trouve son compte. Ce chemin de sainteté dépend beaucoup de sa famille. Les parents l'aident à aimer Dieu et ça compte, bien sûr. Mais viendra le moment où il devra faire lui-même le choix, non pas de la vie qu'il vit déjà, non pas de l'amour qu'il a déjà reçu et qu'il vit déjà avec Dieu, mais le choix de la folie, la folie de l'amour, cette dimension qui fait qu'on s'ouvre à l'Esprit-Saint au point d'être consumé par lui. Dans sa jeunesse, il a accepté la vie chrétienne qu'on lui a proposée et c'est déjà une manière de dire oui. Il aurait pu résister, il aurait pu se rebeller, il a adhéré, même sans le dire, il l'a fait. C'est déjà un oui. En ne disant pas non, il a dit oui. Mais tous, un jour ou l'autre, nous recevons de Jésus la proposition d'un autre amour, l'amour fou, l'amour qui donne tout, l'amour à qui on abandonne tout. Et alors là, la situation se renverse. C'est-à-dire que l'adhésion implicite ne suffit pas, elle est même dangereuse. Il faut dire oui. Il faut dire oui et s'engager. Et recevoir cette invitation, et nous la recevons tous, tôt ou tard, et ne pas y répondre, c'est-à-dire s'imaginer que c'est une invitation à une simple intensification de ce qu'on vit déjà, ne pas dire oui en croyant qu'un redoublement de sérieux suffira, c'est une manière de dire non. Vous voyez, la situation se renverse. Le jeune homme peut ne pas dire oui à l'amour ambiant du milieu familial, c'est une manière de dire oui parce qu'il ne résiste pas. Mais à la folie de l'amour, celui qui ne dit pas oui, dit non. Celui qui ne veut pas se décider pour cette folie-là, la refuse. En fait, dans la folie de l'amour, qui ne dit mot, refuse. Et c'est un refus aussi net, aussi efficace, je dirais, que de dire clairement, non Seigneur, ce deuxième amour-là, je n'en veux pas. Ainsi, il y a deux décisions, il y a deux mouvements. La première décision, c'est choisir d'être chrétien, c'est vouloir connaître Jésus-Christ, quitte à ne pas être tout de suite brûlé, quitte à ne pas être tout de suite emporté ou consommé par l'Esprit de Dieu. Mais vient le moment déterminant où Jésus nous révèle ce qu'il veut vraiment faire de nous, où il veut nous transfigurer, où il veut nous transporter dans un ailleurs qui est un véritable nous-mêmes, d'ailleurs, que nous ne connaissons pas encore, dont nous n'avons pas idée, sinon nous nous précipiterions. Il me semble que revenir dans le temps ordinaire, c'est aussi se replacer devant cette question-là. Nous avons déjà choisi de vivre simplement, en simplicité, la vie chrétienne. Est-ce qu'aujourd'hui, nous nous engagerions à vivre vraiment cette vie quotidienne, cette vie simple du chrétien, la vivre vraiment, c'est-à-dire au point d'être emporté, au point d'être consumé par l'Esprit de Dieu, au point de tout lui abandonner, au point de ne plus s'appartenir en rien. Frères et sœurs, il est midi, l'ange du Seigneur porte l'annonce à Marie. Sous-titrage Société Radio-Canada